Je voudrais vous comprenner la direction d'un lieu emblématique aussi de la carrière d'Alain Delon, ou en tout cas un lieu auquel il a été rattaché très longtemps. Je veux bien entendu parler de Saint-Tropez, écouter les réactions émues évidemment dans la ville varoise, dans ce reportage signé Nina Pavant. À l'ombre des pins, sur la plage de sable blanc de la presqu'île de Saint-Tropez, Pierre salue celui qui était le plus beau visage du cinéma français. C'est l'acteur de ma vie. Des films qui vous ont marqué ? Le premier, j'en parlais tout à l'heure avec mes amis, Plein soleil, le premier, La piscine. Et pour Suzanne, une Britannique qui passe ses vacances dans le sud de la France, Alain Delon c'est... A celebrity, c'est vraiment une présence, oui c'est la France. L'élégance à la française faite homme, pour Pascal, Alain Delon est devenu une figure immortelle. On avait la chance d'avoir deux personnes, entre Brigitte Bardot et Alain Delon, qui était lui le plus bel homme et elle la plus belle femme du monde. Donc la France de Bardot, la France de Delon, c'est la France que j'aime bien. Et c'est depuis sa villa de Saint-Tropez que Brigitte Bardot a dit adieu aujourd'hui dans une lettre à celui qu'elle nomme son alter ego, et qui laisse derrière lui un vide abyssal.